Le dimanche 30 janvier 2011, Saint-Sulpice, une petite commune proche de Lausanne en Suisse d'ordinaire tranquille, va connaître une agitation. Irina Lucidi, une femme de 44 ans, maman de deux petites jumelles, attend patiemment que Mathias Schep, son ex-mari, père d'Alessia et d'Olivia lui dépose les deux filles comme prévu. Mais elle n'arrive pas. Irina recevra même un texto de Mathias expliquant qu'il ne les ramènera pas et qu'il les déposera directement le lendemain à l'école. A partir de là, va débuter une incroyable course contre la montre dans trois pays pour retrouver Alessia et Olivia qui ne donnent aucun signe de vie. Alors où sont les jumelles ? Que s'est-il passé ? Pourquoi ce papa, en apparence sans histoire, a-t-il enlevé ses filles ? Et surtout pourquoi a-t-il été vu en France et en Italie après l'enlèvement ? Je vous propose, onze ans plus tard, de revenir sur cette enquête hors normes qui hante toujours les esprits. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver encore une fois pour une affaire qui suscite beaucoup d'interrogations depuis cette fameuse date, depuis ce 30 janvier 2011. Mais avant d'arriver à cette date, je pense qu'il est important de remettre cette disparition dans son contexte et de vous présenter du coup ce couple. Irina Lucidi et Mathias Schepp qui est un couple en instance de divorce depuis quelques semaines. Ils ne vivent plus sous le même toit. C'est Mathias qui a conservé la belle villa qu'ils ont achetée quand tout allait bien en 2006. Une villa située au numéro 14 du chemin de Champagne à Saint-Sulpice, une commune de Lausanne en Suisse. Irina occupe de son côté un grand appartement. Elle vit avec les deux jumelles à quelques minutes de voiture de la maison qu'ils ont achetée donc en 2006. Les deux, que ce soit Mathias ou Irina, ont une situation professionnelle stable et sont assez aisés. Mathias a 43 ans, il est de nationalité suisse, ingénieur dans l'industrie du tabac. Il travaille pour la firme Philippe Maurice. Il a un frère jumeau. C'est un garçon assez froid, selon les personnes qui l'ont rencontré. C'est le plus affecté par ce divorce. Lui, il n'y croit pas. Pour lui, Irina, parce que c'est elle qui a pris la décision, reviendra justement sur cette décision. Irina, c'est une italienne, une italienne de 44 ans qui est experte du droit de la concurrence. Elle a d'ailleurs été récompensée pour son travail par un industry award, c'était en 2009. Le couple s'était marié 7 ans avant cette disparition, avant cette histoire, dans le village natal d'Irina, situé dans la région des Marches, en Italie. Mais depuis quelque temps, les relations sont tendues entre les deux époux. Le divorce est amorcé et même officialisé, mais Mathias, je vous l'ai dit, a toujours été opposé à la séparation. Cependant, la garde alternée, la garde des jumelles, se passe bien. Tout a toujours été respecté. Mathias récupère ses filles toutes les deux semaines. Il n'y a pas eu d'accro par rapport à ça. Et au mois de décembre 2010, avant le début de l'affaire, Mathias a même emmené ses deux filles en vacances. Une croisière en bateau sur la Méditerranée. Preuve qu'en tout cas, en apparence de son côté, il prend les choses en main avec ses filles. Mais la question qu'on peut légitimement se poser est la suivante. Était-ce un ultime voyage ? Cette question, on se la pose parce que le dimanche 30 janvier 2011, donc, Irina, la maman, attend patiemment le retour d'Alessia et Livia qui ont passé quelques jours chez leur père Mathias. Elles se font attendre. L'heure à laquelle leur papa doit les déposer est dépassé. Et le temps pour Irina commence à devenir long. À 15h50, Irina reçoit un message sur son téléphone portable. C'est un premier texto de Mathias qui explique qu'il ne ramènera pas les filles le soir même et qu'il les conduira directement le lendemain à l'école, l'école des Pâquis à Saint-Sulpice. Irina est très surprise forcément parce que ça n'était pas du tout prévu, il n'en avait pas parlé et elle trouve ça étrange surtout d'apprendre ça par SMS. Pourquoi lui avoir envoyé un texto et pourquoi ne pas l'avoir appelé ? Alors, Irina prend son téléphone portable et décide d'appeler Mathias. Il décroche mais paraît très ennuyé. Il affirme qu'il est chez des amis et qu'il ne peut pas discuter, il ne dit aucun mot sur les filles et raccroche rapidement. Irina, à ce moment-là, a une bouffée d'angoisse. Elle essaie de le rappeler mais il est désormais injoignable, il a coupé son téléphone portable. N'ayant plus de nouvelles, elle décide de quitter son appartement et de se rendre dans cette maison qu'ils avaient donc acheté tous les deux il y a quelques années à Saint-Sulpice au numéro 14 du chemin de Champagne. La voiture de Mathias, une Audi A6 noire, n'est pas là. Irina, qui a encore l'écuyer de la maison, rentre à l'intérieur, les lumières sont éteintes, il n'y a personne et à l'étage, les lits des filles n'ont pas été défaits. Les doudous sont là, comme leur sac à dos, qui contiennent leurs affaires de rechange. Par contre, leurs valises ne sont plus là. Irina décide alors d'appeler la police. La police va arriver sur place et constate ce qu'a constaté Irina, c'est-à-dire que la maison est laissée telle qu'elle a été certainement laissée par Mathias. Les lits n'ont pas été défaits, les doudous sont là. Bref, il y a eu de la vie dans cette maison, mais les occupants sont, semble-t-il, partis d'un seul coup. Alors, Irina a quand même cet espoir que le lendemain, les fillettes se présentent à l'école, que Mathias emmène les deux filles, Alessia et Livia, à leur école. Le problème, c'est que le lendemain, Livia et Alessia ne vont pas se présenter à leur école. Interpol va alors lancer un avis de recherche dans 188 pays. Les polices suisses, françaises et italiennes vont surtout, elles, être mobilisées. On cherche donc une Audi noire, une Audi A6, immatriculée à Lausanne, avec trois personnes à l'intérieur, Mathias et les deux humaines. Saint-Sulpice est cadrillé, la maison de Mathias sera passée au pagne-fin. Rien de véritablement étrange ne sera trouvé. Mis à part, des bottes, des bottes pleines de boue, de la boue fraîche dans le garage. Un hélicoptère survole le lac Léman. Une enquête de voisinage est mise en place. Des chiens renifleurs font le tour de la maison de Mathias. Mais l'hypothèse que Mathias ait quitté la Suisse est avancée rapidement. Parce qu'on commence à en apprendre plus sur le planning, sur le programme de Mathias. Et on va progressivement retracer son parcours ce fameux dimanche 30 janvier 2011. Mathias Schepp vient récupérer ses filles, Livia et Alessia, vers 13h chez un voisin. Elles jouaient avec des enfants de leur âge qui fréquentent la même école. Le voisin sera interrogé, il n'a rien remarqué d'anormal dans l'attitude de Mathias. La seule chose que le voisin remarque, c'est que Mathias Schepp porte des bottes et qu'elles sont pleines de boue. Et ces bottes sont les bottes qu'on a retrouvées dans le garage. Et après ça, plus personne ne verra le père et les jumelles. Mais on sait qu'ils seront encore en Suisse les 4 heures qui vont suivre. Puisque lorsqu'il envoie ce fameux SMS à Erina, son ex-épouse, à 15h50, son téléphone portable borne dans le secteur de Morges, une localité toute proche de Saint-Sulpice, à environ 5 km sur la route de Genève. Il va y passer un long moment, toujours selon la géolocalisation de son téléphone portable, mais personne ne sait vraiment ce qu'il y a fait. Alors les gendarmes vont fouiller ce secteur, mais ça ne donnera rien. L'angoisse monte du côté d'Irina qui a un mauvais pressentiment. Elle est persuadée qu'il s'est passé quelque chose de grave, que Mathias a kidnappé Livia et Alessia, à tel point qu'elle se rendra même dans la pharmacie de Saint-Sulpice pour demander si son ex-mari n'était pas venu acheter des somnifères. Elle pense qu'il a pu les endormir pour pouvoir les emmener plus facilement sur une longue distance. Et c'est précisément ce que Mathias Schep va faire. Il va rouler sur plusieurs kilomètres après cet arrêt dans le secteur de Morges, dont on ne sait toujours pas ce qu'il a fait aujourd'hui. Il roule en direction de Genève et passe la frontière. On a un horaire à 18h04 précisément. On le sait parce que sa plaque d'immatriculation est photographiée par le radar automatique. À 18h15, son Audi est repéré aux alentours d'Annecy et à 19h40, il est repéré à Lyon. Et c'est à ce moment-là que son téléphone portable se coupe. La police française va établir que cette nuit-là, Mathias Schep quitte l'autoroute A7 à hauteur du péage de Montélimar. Le lundi 31 janvier, soit le lendemain de l'enlèvement, Mathias Schep est aperçu à Marseille. Ça, c'est incroyable. Que fait-il à Marseille ? Les images de vidéosurveillance le prouvent. Regardez, on le voit à un distributeur. Il n'a pas l'air serein. Il va retirer en tout 7500 euros dans 5 distributeurs différents dans la ville. Les caméras le filment aussi à l'entrée du parking de la rue Fort Notre-Dame, toujours à Marseille. Il est vêtu d'un blouson et tient un sac de sport noir. Et chose incroyable, on sait que ce jour-là, Mathias envoie une carte postale à Irina pour lui partager son désarroi. Je vous ai précisé que le divorce n'avait pas été accepté vraiment par Mathias. On commence à confirmer l'origine de cet enlèvement. Et sur cette carte postale, il lui dit simplement « Je ne peux pas vivre sans toi ». Cette carte postale, Irina la recevra le 3 février. C'est cette carte postale qui va la pousser à se rendre à Marseille parce qu'elle se demande ce qu'il fait là-bas. Et elle va contacter la police française pour leur dire « Mathias est passé par Marseille ». Il faut absolument enquêter. Je fais une petite parenthèse parce que ce qui est important à souligner, c'est qu'à aucun moment, sur les images de vidéosurveillance, que ce soit dans la ville de Marseille ou dans la voiture, les jumelles, Alessia et Livia, qui sont toujours portées disparues, ne sont vues avec lui. Soit elles ne sont pas là et il s'en est débarrassé avant. Il les a confiées à quelqu'un. Soit elles sont dans la voiture, mais vu qu'elles sont petites, elles ne rentrent pas dans les champs de la caméra. Ou alors les enquêteurs émettent l'hypothèse qu'à ce moment-là, les deux filles sont dans le coffre de la voiture. De son côté donc, Irina est à Marseille. Elle remue ciel et terre. Elle veut retrouver ses filles. Elle va voir les hôtels de la ville. Elle se rend sur le Vieux-Port. Elle interroge tout le monde. Mathias Schep est à Marseille, mais il ne va pas y rester très longtemps. Parce qu'il va acheter, écoutez bien, un aller simple pour trois personnes. Ce qui laisse entendre à ce moment-là que les jumelles sont toujours avec lui et une place pour un véhicule, son véhicule, son Audi, à destination de Propriano en Corse. Et le lundi 31 janvier au soir, à 19h30 précisément, Mathias Schep embarque à bord du Scandola, ce bateau qui permet de faire la liaison entre Marseille et la Corse. Un bateau qui peut accueillir jusqu'à 363 passagers, de nombreux véhicules et également des conteneurs de marchandises. Il aura la cabine 211 et arrivera le lendemain à destination à Propriano aux alentours de 7h. Mais ce voyage laisse perplexes les enquêteurs. Notamment en ce qui concerne les témoignages des personnes qui se trouvaient sur ce ferry, qui ont pu croiser du coup la route de Mathias et possiblement des jumelles, si on garde l'hypothèse que les jumelles sont toujours avec lui. Aucun, c'est ça qui est fou, des 37 membres d'équipage ne se souvient avoir croisé les fillettes alors que d'autres personnes racontent qu'elles ont vu de leurs propres yeux les jumelles en train de jouer sur l'air de jeu du ferry. Et d'autres vont même expliquer avoir entendu les petites filles pleurer pendant la nuit dans leur cabine 211. Alors les enquêteurs vont demander à voir les images de vidéosurveillance. Peut-être qu'on verra les fillettes à ce moment-là, les images de vidéosurveillance du Scandola. Problème, malchance, la vidéosurveillance est tombée en panne cette nuit-là. La seule chose dont on est sûr, c'est que Mathias Schepp était lui bel et bien présent parce qu'il a enregistré dans le ferry sa voiture. Une fois arrivé sur l'île de Beauté, ce 1er février 2011, on ne sait pas vraiment ce que Mathias Schepp a fait. Sur l'île, certains témoignages vont attester de la présence des fillettes en Corse. Ça, c'est important. Une habitante de Propriano précisément, qui s'appelle Olga Ornek, elle a témoigné dans différents médias, assure avoir vu les jumelles à 9h30 le matin, le matin du 1er février, du mardi 1er février, à Propriano. L'une des jumelles, qui pourrait être Alessia, portait un bonnet blanc à rayures roses avec des lunettes. Et cette habitante raconte que leur père semblait proche d'une femme. Donc, il y a une nouvelle personne qui rentre en jeu, une femme de 40-50 ans et il semblait connaître cette femme. Il discutait avec elle. Un autre témoignage sera, lui aussi recueilli par les enquêteurs, celui d'un pompiste qui est installé sur la côte qui est formelle. Il a servi de l'essence ce jour-là à Mathias Schepp qui conduisait une Audi noire. Et il a même vu, c'est ce qu'il dit, l'une des jumelles rentrer dans la station-service pour demander des bonbons. Mathias Schepp, écoutez bien, ne va passer qu'une seule journée sur l'île. Il va repartir le soir même en empruntant un ferry direction Toulon. Mais là, chose différente, qu'à l'aller, il va embarquer cette fois seul. Alors, les enquêteurs se demandent pourquoi Mathias Schepp est allé en Corse. Et si la Corse peut-être a une signification dans sa vie, dans son passé, dans son histoire. C'est la question que les enquêteurs vont poser à Irina Lucidi, son ex-femme. Ils vont lui demander est-ce que la Corse signifie quelque chose pour votre couple ? Et la réponse est oui. La réponse est oui parce qu'ils sont allés tous les deux en Corse, effectivement, en 2008. C'était un voyage en amoureux. Alors, des recherches et des recherches de grande envergure vont être lancées quelques jours plus tard sur l'île, à la sortie de Propriano précisément. Irina va même se rendre sur place. Elle était à Marseille. Elle va prendre la direction de l'île de Beauté. Elle sera sur place le 10 février pour guider les enquêteurs sur des sentiers qu'ils ont visités en 2008 et sur des endroits où il aurait pu passer. Et vous l'avez compris, on se rend compte que ce voyage en Corse est un élément capital de cette affaire parce que certains pensaient que les fillettes n'étaient déjà plus là, qu'ils les avaient peut-être abandonnées en Suisse. Mais selon les témoignages, vous avez entendu, elles étaient en Corse si on se fie au témoignage. Mais aucune trace incontestable de leur passage sur le bateau et sur l'île. Alors les enquêteurs vont se poser plusieurs questions, vont émettre plusieurs hypothèses. Ont-elles été cachées ou supprimées pire en Suisse ? Ils se posent la question parce qu'ils repensent aux bottes, aux bottes pleines de boue quand il est allé chercher les filles chez le voisin. Est-ce qu'il est allé repérer les lieux ? Est-ce qu'il les a ensuite emmenées à ce niveau-là, à cet endroit-là ? Et puis, il y a le fait aussi qu'on ne les voit à aucun moment sur les images de surveillance, vous savez, dans la voiture quand il est à Marseille. Ou alors, les a-t-il emmenées avec lui dans ce qui s'apparente à un dernier pèlerinage et vous comprendrez pourquoi je parle de dernier pèlerinage. Est-ce qu'il les a emmenées avec lui donc en Corse ? Est-ce qu'il les a jetées par-dessus le bord ? Ça, les enquêteurs se posent aussi la question, c'est tout à fait possible parce que des témoins affirment avoir entendu, avoir vu les filles sur le bateau. Au fur et à mesure que le temps passe, les enquêteurs ont de plus en plus d'inquiétudes parce qu'on va trouver d'autres éléments très troublants, notamment cette recherche sur son ordinateur quelques jours avant la disparition, quelques jours avant les faits sur des techniques d'empoisonnement. Trois jours après avoir enlevé ses filles, trois jours après la disparition des jumelles, le voilà maintenant à Toulon. Il est seul, a priori. Nous sommes le 2 février 2011 et le 2 février 2011, il envoie une nouvelle lettre à Irina. Cette lettre, il va la poster de Lavalette dans le Var et voici ce qu'il dit dans cette lettre. Des mots très inquiétants, très forts qui augmentent l'angoisse d'Irina. Après avoir posté sa lettre, il va emprunter l'autoroute direction l'Italie. Alors, pourquoi l'Italie ? Que va-t-il faire ? On ne sait pas vraiment mais ce qui est fou à ce moment-là, c'est que malgré son signalement à toutes les polices européennes, il passe entre les mailles du filet. Personne ne l'arrête. Le 3 février, Mathias Schep est donc en Italie et on sait que ce 3 février vers midi, il déjeune dans une pizzeria près de Naples à Vitry sous le marais précisément. C'est confirmé par le serveur qui se souvient d'un homme seul qui avait une attitude à priori normale mais qui évitait de regarder, c'est ce que dit le serveur, de regarder les enfants qui se trouvaient sur la table d'à côté. Il détournait souvent son regard. Mathias Schep va consommer de l'alcool. Il va consommer de l'alcool une bonne partie de l'après-midi et puis en début de soirée, il gare soigneusement sa voiture sur le parking de la gare de Sérignola. Il ferme sa voiture à clé, il prend avec lui son GPS, son GPS de voiture, il boit une bouteille de whisky entière et se jette sous le train Milan-Barry. C'est la fin du périple de Mathias Schep. Mathias Schep vient de mettre fin à ses jours et ce qui est fou, c'est qu'il a mis fin à ses jours en gardant avec lui des secrets, des questions. Où sont Livia et Alessia ? Qu'en a-t-il fait ? Sont-elles encore vivantes ? Des énigmes et des questions qui vont être entretenues par ce qui va se passer ensuite. Tout d'abord, on va retrouver les clés de voiture, les clés de l'Audi A6 et des morceaux du GPS de Mathias dans des fourrés tout près de la gare, la gare où il s'est donné la mort. Le problème, c'est que le GPS est en très mauvais état. Il aurait pu donner des infos sur là où il s'est arrêté pour cacher ou déposer les filles, les jumelles, mais les données sont inexploitables. Et puis, des lettres vont continuer à arriver chez son ex-épouse Irina parce qu'avant de mettre fin à ces jours, Mathias Schepp a posté 7 lettres d'Italie. Et dans ces lettres se trouvent sans aucun mot ni explication les billets de banque retirés, vous savez, à Marseille, les 7500 euros. Et ça, c'est important parce qu'avant ça, les enquêteurs pensaient que cet argent aurait pu être donné à la personne ou aux personnes à qui Mathias aurait pu confier les petites. Là, clairement, ça ne tient plus. Et enfin, il y a une dernière lettre qui va être retrouvée, une lettre qui a bien été postée. Elle a été postée dans une boîte aux lettres située tout près de la gare. C'est une lettre manuscrite mais une lettre qui ne va pas partir faute d'absence de tournée ce jour-là. La lettre, les policiers, évidemment, vont la récupérer et voici ce qui était écrit. Mes chères, je voulais mourir avec elles mais il en est allé autrement. Je serai le dernier à mourir. Les fillettes reposent en paix. Elles n'ont pas souffert. Elles sont tranquilles dans un lieu paisible. Tu ne les reverras plus jamais. J'espère que tu ne t'ôteras pas la vie. Cette lettre fait terriblement écho à un testament que les policiers ont retrouvé dans la maison de Mathias Schep. Je ne vous ai pas parlé de cette info parce que je voulais garder ce fil conducteur mais effectivement les policiers ont trouvé en fouillant la maison de Mathias un testament rédigé en allemand qui est la langue maternelle de Mathias Schep écrit trois jours avant l'enlèvement donc un enlèvement prémédité qui comptait ses filles parmi ses héritières mais au cas où elle devait mourir son frère et sa soeur hériteraient d'une partie de ses biens. Et encore une fois cette lettre et ce testament du coup laissent plein de questions. Et on comprend et c'est ce qui est terrible c'est qu'à travers toutes ses lettres à travers cette disparition à travers ce qu'il a pu faire c'est Irina c'est son ex-femme qui est visée clairement il avait envie de lui faire du mal. A partir de là l'enquête ne va plus apporter d'éléments concrets il est impossible de savoir où Mathias Schep a laissé les jumelles vivantes ou plus de ce monde. Les chances de retrouver vivantes les fillettes s'amenuisent clairement mais quelques témoignages continuent aujourd'hui d'arriver. Des témoignages plus ou moins fantaisistes comme cet homme qui explique avoir œuvré pour une officine de faux papiers qui indique aux enquêteurs que les jumelles se trouveraient au Canada ou qu'elles auraient été volontairement séparées. Alors quelles sont les pistes plausibles ? Et vous pouvez aussi réagir en commentaire évidemment me dire ce que vous en pensez 11 ans après la disparition de ces jumelles. Selon la maman des jumelles et bien tout s'est joué en Suisse et ce dès le début de l'enlèvement c'est elle qui le dit. Irina ne croit pas à l'hypothèse que Mathias Schepp qu'elle décrit comme quelqu'un d'égocentrique autoritaire ait pu jeter les fillettes dans la mer lors de sa traversée pour elle ça ça ne tient pas. Elle elle pense qu'il a brouillé les pistes en achetant trois billets et en continuant comme ça son périple. Et puis ça n'est pas dit clairement mais tout le monde pense que la police suisse sans la mettre en cause dans cette affaire n'a pas été assez rapide justement dans l'enquête. La Suisse s'est reposée sur la France parce qu'on dit que très vite Mathias Schepp est arrivé en France. Il y a bien eu ces recherches dans le canton de Vaud où le téléphone de Mathias Schepp a borné mais pour tout le monde ces recherches ont été trop tardives. Elles sont intervenues quelques jours après la disparition des filles et pour la maman pour Irina c'était trop tard. Ça fait donc plus de 10 ans que l'enlèvement a eu lieu elles auraient aujourd'hui 16 ans il y a des photos vieillies qui ont été diffusées ce qui a permis de relancer un peu l'enquête aujourd'hui. D'ailleurs une jeune fille en Espagne ressemblant à Livia et à Alessia a été aperçue il y a quelques temps mais après évidemment vérification et bien ce n'était pas elle. Et on peut se poser la question s'il y avait eu l'alerte enlèvement en Suisse à l'époque peut-être que cela aurait pu changer des choses. Aujourd'hui clairement il y a deux solutions soit les fillettes ne sont plus de ce monde soit elles sont toujours vivantes mais elles sont retenues quelque part et elles ne peuvent pas s'exprimer. On a déjà eu des cas je pense à Natacha Kampusch mais elle a été enlevée par quelqu'un d'extérieur alors est-ce que Mathias Schepp a confié ces deux filles à quelqu'un et que ce quelqu'un a eu de mauvaises intentions et que du coup les filles sont prises au piège et ne peuvent pas du tout communiquer sont enfermées quelque part. Ça c'est aussi une possibilité qu'il ne faut pas écarter et que peut-être aussi Irina la maman des deux fillettes ne veut pas écarter. Néanmoins je suis obligé de vous partager cette phrase qui a été dite par Jean-Christophe Sautrel le porte-parole de la police cantonale de Vaud qui a dit qu'aucun élément objectif nous fait penser qu'elles sont encore en vie. Autrement dit les autorités penchent plutôt sur l'hypothèse que les deux fillettes ne sont plus de ce monde. Si je veux être totalement complet sur cette affaire je suis obligé de revenir sur cette femme qui a été vue par un témoin à Propriano en Corse vous savez qui semblait proche de Mathias. et si cette femme était Katia Irritano une jeune femme de 27 ans qui elle aussi a disparu à Montbeauvon en Suisse dans le canton de Fribourg. Une jeune femme qui était en apprentissage dans une menuiserie. Cette Katia est portée disparue elle aussi depuis le 25 janvier 2011 soit 5 jours avant l'enlèvement de Livia et Alessia. Et lors d'une émission diffusée en direct à la télévision italienne une émission équivalente à Perdue de vue en France deux témoins se sont manifestés et affirment avoir aperçu Mathias Schep ses deux filles Alessia et Livia et Katia Irritano à la mi-janvier soit deux semaines avant la disparition des jumelles. Dans un magasin de Cantu une ville proche de Com dans le nord de l'Italie. Et les deux témoins racontent donnent des détails nous les avons vus au rayon joué du grand magasin de Cantu c'était un samedi du mois de janvier mais on ne pourrait pas vous dire lequel l'homme et la femme ne parlaient pas italien par contre je ne sais pas avec quelle langue ils communiquaient. Alors les policiers vont interroger Irina l'ex-épouse de Mathias Schep et lui demander si à tout hasard il était possible qu'à ce moment-là Mathias Schep ait les deux filles avec lui. Irina raconte et dira aux policiers qu'effectivement il est fort possible que les jours en question Mathias se trouvait avec les enfants avec les filles. On va donc présenter la photo de cette fameuse Katia Irritano à Olga vous savez la témoin qui a vu Mathias c'est cette femme en Corse et Olga dira je suis sûr à 80% que Katia Irritano la femme portée disparue de Montbeauvon est la femme que j'ai vue avec Mathias Schep à Propriano. Mais il y a un mais à ce moment-là elle avait les cheveux blonds et ça c'est important ça rend un peu le témoignage tangible. Effet troublant Katia Irritano s'est elle aussi rendue en Corse c'était en 2006 elle y faisait un stage d'ornithologie. Mais la famille de Katia Irritano réfute complètement cette hypothèse de complicité tout comme Jean-Christophe Sautrel d'ailleurs le porte-parole de la police vaudoise qui ne trouve lui aucun lien entre ces deux affaires. Et malheureusement pour Irina qui aurait pu trouver ici un motif d'espoir le corps de Katia Irritano sera retrouvé en 2011 en mars 2011 précisément au bas d'un couloir avalancheux au lieu dit les pales dans la région de Rossinière dans le canton de Vaud en Suisse et c'est ça aussi qui est étrange. parce que je vous rappelle que les jumelles ont disparu dans ce canton de Vaud en Suisse. Son sac le sac de Katia est retrouvé lui aussi à côté d'elle et la police conclue à un accident. Mais rien ne nous prouve à l'heure actuelle que Mathias Schep et Katia Irritano ne se sont pas croisés ne se sont pas rencontrés n'ont pas échangé mais à ce moment-là l'histoire s'arrête là. Irina Lucidia a choisi de rester discrète face aux incontournables sollicitations médiatiques qui ont accompagné évidemment cette disparition cet enlèvement. Je pense qu'il faut souligner son courage sa combativité son abnégation depuis cette fameuse année 2011. Elle a toujours été présente elle a relayé les appels de la police elle s'est offerte aussi en laissant beaucoup d'économies les services d'un détective privé et je pense aujourd'hui qu'elle continue à garder espoir même si dans un coin de sa tête malgré l'absence de corps elle se dit qu'il y a peut-être eu une issue fatale et que ses filles ne sont plus de ce monde. Elle a créé aussi une association Missing Children en Suisse pour défendre la cause des enfants disparus et d'ailleurs la création de cette association montre bien qu'elle garde dans un coin de sa tête l'espoir de retrouver ses fillettes vivantes et la diffusion d'ailleurs des photos vieillies des fillettes jusqu'à l'adolescence des photos dont je vous ai parlé un petit peu avant montre bien cet espoir. Voilà c'est la fin de cette vidéo je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout merci d'être de plus en plus nombreux encore une fois sur la chaîne et si vous avez des commentaires par rapport à cette histoire si vous souhaitez vous aussi peut-être développer des choses vous avez trouvé d'autres infos concernant cette disparition et bien n'hésitez pas je réponds à quasiment tous vos commentaires on peut échanger avec grand plaisir je vous souhaite de passer du bon temps prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas la vérité n'est jamais très loin salut